Depuis septembre 2021, l'état de Côte d'Ivoire a mis sur pied une vaste campagne de renforcement de la sécurité routière. La vidéo-verbalisation fait partie des grands moyens déployés. Deux ans après son implémentation, les Ivoiriens font un bilan. Je dirais oui que la circulation a changé. Depuis que ça a été instauré, il y a eu une relative baisse des accrochages au niveau d'Abidjan. À chaque moment, il y avait des accrochages bizarres, mais aujourd'hui, ça va. Même avant, on faisait que les poissons, tu vois, mais aujourd'hui, ça va. En pensant au fait que le permis peut avoir des points qui doivent être retirés là-dessus, ça nous oblige à ralentir nos vitesses. Donc, de facto, ça réduit le taux d'accident. Le comportement des automobilistes même a changé. On a moins d'embouteillages que d'habitude. Donc, je crois que la vidéo-verbalisation a un impact sur la circulation actuellement. Il y a vidéo. À chaque fois que tu fais le foot, ça te verbalise donc actuellement en route prudemment. Je suis très souvent en véhicule en commun et je vois que les gens portent la ceinture. Tout le monde respecte comme il le faut. Tu dois respecter, tu dois respecter parce que ceinture même, ça fait 2 000 d'abord. Voilà. Une fois que la caméra te flèche, il n'y a pas ceinture, ça fait 2 000. Donc, tu n'es pas bête. Tu sais que quand les clients montrent, s'ils n'ont pas pris, c'est 2 000. Donc, dès que les clients montrent net, on dit qu'il faut prendre ceinture. Ça fait que les clients sont des habitudes. Dès qu'ils montrent net là, ils ne prennent pas accrochette. On croit les voitures par derrière. Mais maintenant là, vraiment, ils voient que ça change beaucoup de choses. Maintenant, vous voyez ma voiture, c'est un peu propre maintenant. Donc, ça fait qu'il n'y a pas trop d'accrochette. C'est vrai que par moments, quand on est pressé, souvent ça graisse un peu les dents parce qu'on veut aller un peu plus vite. Mais je préfère aller doucement et arriver que d'aller vite et puis ne pas arriver. Je crois qu'il y a beaucoup de plaintes au niveau de la verbalisation parce que les gens ne reçoivent pas tout de suite les verbalisations. Donc, c'est à ce niveau-là sûrement qu'il faut améliorer, je veux dire, l'exercice. Sinon, en général, je crois que tout se passe bien et on a moins d'embouteillages. Je constate moins d'embouteillages en tout cas. Je me dis qu'on n'a pas encore tout le mécanisme nécessaire pour pouvoir véritablement mettre en application à 100% le truc. Mais comme tout est évolutif, je pense que dans l'avenir, ils vont corriger les imperfections.